nous allons voir aujourd'hui comment fabriquer un appareil à distiller donc moi je m'en sers pour distiller de l'huile essentielle comme de la lavande ou d'autres plantes après on peut en faire différents différents usages donc il vous faut un tuyau de cuivre à peu près 5 mètres de cuivre j'ai pris du diamètre 12 un petit tuyau pvc une gamelle une cocotte minute vous commencez par prendre votre tuyau vous le courbez de cette manière là de façon offert un faire un petit ressort donc vous le tordé à la main à cette manière là et ensuite vous venez mettre votre raccord cuivre alors le raccord cuivre se met il se met de cette manière là vous pouvez mettre le petit embout comme ça ensuite vous mettez votre petite bague l'embout est fixé donc nous fixons de ce côté là et bien évidemment j'ai fait la même chose en amont sur l'autre embout et maintenant on va aller fixer l'ensemble dans notre petite casserole donc vous faites un petit trou dans un premier temps et maintenant je vais tracer pour avoir le diamètre parfait et pour couper pour mettre mon embout voilà le résultat une fois monté ma torsade je l'a accroché enfin mon tourbillon plutôt je l'a accroché sur la casserole ici des deux côtés de manière à ce que ça ne bouge plus au fond je les calais avec un bouchon de manière à ce que ça se cale bien aussi vers le haut et puis bien évidemment avec mon trou que je vous ai montré tout à l'heure j'ai fait ressortir mon raccord cuivre qui est connecté à mon petit tourbillon et donc pour que la vapeur tombe bien verticalement comme mon tuyau cuivre je rajoute un petit coude et voilà comme celui-ci ça va tomber dedans et après je vais visser ce tuyau là ici donc bien évidemment je mettrai un moins ça sert correctement et voilà et ça va aller après comme ceci à la cocotte minute donc voilà mon petit montage donc voilà l'installation est prête donc pour le coup j'ai fait ça à l'extérieur avec une petite plaque de cuisson électrique que je vais brancher et puis on va essayer alors donc j'ai rempli mon refroidisseur d'eau donc j'ai mis de l'eau froide mais bon elle est tiède puisqu'elle est du robinet il faut qu'elle reste toujours froide pour qu'elle reste froide je mets des pains de glace à l'intérieur voilà comme ça ça refroidit ensuite je vais compléter d'eau et puis ici j'ai mis ma menthe dans la cocotte minute je l'ai mis dans le petit filet pour éviter qu'elle soit directement en contact avec la chaleur du dessous voilà je vais maintenant refermer le couvercle de la cocotte je branche mes distilleries sur mon croidisseur de cette manière là voilà tout est en place normalement je peux allumer commencer à chauffer ça va marcher alors la distillation va bientôt commencer on sent une odeur de menthe et quand j'actionne le petit tuyau on entend je ferme pour remettre un peu sous pression j'allumerai je crois que l'opération commence à fonctionner donc nous allons assister aux premières gouttes de la distillerie voilà ce que j'ai réussi à récolter c'est quand même pas mal avec le peu de menthe le peu de menthe qu'il avait dans la machine c'est déjà pas mal on a petit récipient donc si vous regardez bien juste au dessus une petite pellicule un peu grasse la petite pellicule grasse c'est l'huile essentielle en fait se trouve ici le reste de l'eau de l'eau parfumée mais ce n'est pas l'huile essentielle si on veut faire de la vraie huile essentielle il faudrait avoir un petit robinet sous le récipient de manière à vider l'eau du dessus s'arrêter juste partir de l'huile vous pouvez comprendre le nombre de feuilles qu'il faut pour faire un petit flacon d'huile essentielle d'où le prix justement de cette huile donc maintenant c'est tout à fait compréhensible et voilà le travail un petit flacon d'huile de menthe